En route pour la Cannes, avant de rentrer dans la présentation des équipes du groupe C, voici tout d'abord le site qui va les accueillir, la ville de Yamoussoukro, située au centre de la Côte d'Ivoire, à 248 km d'Abidjan. C'est donc la capitale politique du pays, avec sa célèbre cathédrale. Et le stade, le voici, c'est tout simplement le stade baptisé du nom d'un ancien Premier ministre, Charles Conantbani, avec une capacité de 20 000 places assises. C'est donc ici que se joueront 5 des 6 matchs du groupe C, un groupe très très élevé, avec le champion d'Afrique en titre le Sénégal, le Cameroun quintuple vainqueur de l'épreuve, la Guinée, du meilleur buteur africain en Europe cette saison, et puis la Gambie, quart finaliste de la dernière édition. Mamadou, le Sénégal se retira-t-il vivant de ce groupe de la mort ? Je l'espère, mais ça va être compliqué, parce qu'on voit qu'il y a des équipes qui se valent à peu près. Aujourd'hui, la Gambie, c'est une équipe qui, actuellement, a des bons résultats et pratique un bon football. La Guinée, on connaît, on a toujours eu du mal à affronter cette équipe. Donc vous vous méfiez ? Bien sûr, la Cannes, c'est jamais facile, tous les matchs sont compliqués à jouer. C'est pas le coach qui dira le contraire, c'est que chaque match est difficile en Coupe d'Afrique des Nations. Donc ça, au Sénégal, de prendre tous ces matchs au sérieux pour pouvoir sortir victorieux de cette poule, au moins à la première place. Claude, est-ce que le Sénégal, avec son nouveau statut, doit trembler dans un tel groupe ? Pas trembler, non, mais être réaliste, savoir... Oui, c'est vrai ce que disait Mamadou. Une Coupe d'Afrique, c'est toujours très compliqué. En Côte d'Ivoire, encore plus pour le Sénégal. Et avec trois équipes, quelquefois, comme il y a les quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour les huitièmes, même jusqu'à une troisième place, on ne sait jamais, on a vu des équipes finir troisième et arriver au bout. Là, il n'y a pas un match où on se dit qu'ils vont distribuer des points, comme c'est arrivé à une certaine époque. Et comme ça arrive, normalement, avec 24 équipes, parce que pour moi, c'est beaucoup trop d'équipes qui sont qualifiées pour une phase finale. Mais la Gambie, avec tous les attaquants qui vont vite, qui sont des joueurs de rupture, qui posent des problèmes dans le dos des défenseurs. La Guinée, vous avez parlé de Guérassi, mais il y a une pléiade de joueurs de qualité. Ils peuvent être dangereux à n'importe quel moment. Et puis le Cameroun, restera toujours le Cameroun, quand on voit tous les anciens champions qui ont été éliminés dès le premier tour depuis plus qu'une décennie. La seule qui a, une fois, quand même franchi le cap des huitièmes, c'était le Cameroun. Donc même quand ils sont au plus mal, ils réussissent quand même à survivre. En tout cas, on parlera de toutes ces équipes. Mais avant de parler en profondeur des chances des Lyons du Sénégal en Côte d'Ivoire, retour avec Bastien Achard-Lombard sur la soirée du 6 février 2022. Le Sénégal, enfin, champion d'Afrique à sa troisième tentative. Mamadou, vous avez passé tout votre séjour. Vous êtes tout au long de la compétition sur place. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ce sac ? Je pense que c'est la cohésion de groupe. Dès le départ, je l'ai senti que c'était un groupe qui était uni. Ils sont arrivés à ces compétitions avec beaucoup de difficultés, avec énormément de blessés. On se rappelle, il y avait le Covid où, lors du premier match, ils n'ont pu inscrire que 14 ou 15 joueurs sur la fête de match. Donc, ce n'était pas évident. En plus, à 14 heures ou 40 degrés, c'était un match très compliqué. Qu'ils ont réussi à sortir de ce piège. Mais tout au long de la compétition, on a vu cette équipe monter en puissance. On a vu cette équipe qui était une équipe très, très, très soudée. Et voilà, c'est un groupe qui est sain. C'est un groupe qui est sain. Moi, je l'ai toujours dit, de toutes les sélections que moi-même j'ai connues, c'est la première fois que je voyais vraiment un groupe qui était sain, uni, et qui marchait tous dans la même direction. Et qui avait un but commun, un but précis, c'était d'aller au bout de cette compétition et de remporter ce trophée. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. C'est pour ça que j'étais énormément heureux pour ce groupe-là et fier que ce soit ce groupe-là qui puisse ramener cette première étoile au Sénégal. Et le Sénégal qui s'apprêt donc à défendre son titre alors qu'aucun pays n'a conservé son titre depuis l'Egypte en 2010. Pire encore, tous les derniers champions en titre ont été, soit absents, soit sortis au premier tour de l'édition suivante. Sauf le Cameroun, Claude l'a dit, qui avait réussi en 2019 à franchir un tour seulement. Nabil, le Sénégal va-t-il être frappé à son tour par la malédiction du champion ou vous pensez qu'il a les atouts pour perpétuer sa domination ? Je n'imagine pas une seule seconde le Sénégal se faire éliminer au premier tour de la Cannes. Tout simplement parce que je pense que ça reste une équipe qui est redoutable, même si j'apporterais certaines nuances sur l'état de forme de certains peut-être. C'est une dynamique peut-être à revoir. Mais avec un format où vous avez les deux premiers qualifiés plus les quatre meilleurs troisièmes, je veux bien que ça soit le groupe le plus compliqué avec celui de la Tunisie et du Mali, mais je ne vois pas quand même le Sénégal se faire sortir sur le premier tour. Mais rien n'est présagé aussi que l'Algérie, on en parlera un peu plus tard, pouvait s'y rater lors de la dernière édition en finissant dernier d'un groupe avec la Guinée équatoriale et la Sierra Leone. Ce qui s'est passé, ce qui est arrivé à l'Algérie, c'est irrationnel, c'est une anomalie statistique. C'est l'équipe qui s'est procurée le plus d'occasions avec le Nigeria sur le premier tour. Est-ce qu'en voyant ça, ce parcours de l'Algérie, on ne peut pas être prudent ? Non, mais qu'il y ait de l'humilité à l'image d'Aliou Sissé, il n'y a pas de souci. Il va leur rappeler qu'il va prendre votre tableau, il va leur expliquer qu'il faut faire attention. Mais je crois que c'est des grands garçons, c'est des compétiteurs, c'est des joueurs de haut niveau. Donc je ne les imagine pas tomber dans ce panneau-là. Je me trompe peut-être, mais je ne vois pas le Sénégal se faire éliminer au premier tour. Est-ce que le Sénégal va subir la malédiction des champions d'Afrique ? C'est-à-dire que les champions d'Afrique ont du mal à traverser le premier tour. Est-ce que le Sénégal va subir ce même sort ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Sénégal. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est personné par le foot. Ici, le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, c'est la thématique qui te parle. N'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification. Vous n'aurez rien manqué. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaise. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que le Sénégal va subir la même malédiction qu'a subi les autres champions d'Afrique ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, est-ce que le Sénégal va être éliminé au premier tour ? Comme l'Algérie, par exemple, ou encore la Côte du Bois. Donc, c'est la question qu'on va essayer de reprendre. On va essayer d'abord de voir les champions d'Afrique depuis 2012. Depuis 2012, les amis. En 2012, l'Égypte ne s'est même pas qualifié. Pourtant, c'était l'Égypte qui était le tenant du titre. Je rappelle que l'Égypte a fait le triplé 2006, 2008 et 2010. Donc, ils arrivent en 2012. Donc, étant le tenant du titre, ils n'arrivent même pas s'est qualifié pour la Cannes. En 2013, c'est la Zambie. La Zambie arrive comme le tenant du titre. Je rappelle que la Zambie a remporté la Cannes en 2012. Ils arrivent donc comme le tenant du titre. Et en 2013, la Zambie sort au premier tour. Même chose pour le Nigeria. Le Nigeria remporte la Cannes en 2013. Ils arrivent donc en 2015, étant comme tenant du titre. Et là encore, le Nigeria ne se qualifie même pas pour la Cannes en 2015. Il ne se qualifie même pas pour la Cannes en 2015. La Côte du Bois en 2017. La Côte du Bois remporte la Cannes en 2015. Ils arrivent en 2017. Etant comme le tenant du titre, la Côte du Bois sort au premier tour. Ils sortent au premier tour. C'est un scandale et tout. C'est un mal pris. La Côte du Bois qui sort au premier tour. C'est vraiment catastrophique. Le Cameroun en 2019. Le Cameroun fait un peu l'exception. Le Cameroun est champion d'Afrique en 2017. En 2019, le Cameroun arrivait donc, étant comme le tenant du titre. Le Cameroun réussit quand même à sortir la phase de poule. Mais le Cameroun se fait éliminer par le Nigeria à l'huitième des finales. En 2021, on s'en souvient, l'Algérie arrive comme le super favori, le tenant du titre. L'Algérie se fait sortir au premier tour. Dans une tour composée de la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et de la Côte du Bois. L'Algérie qui se fait sortir par la Côte du Bois lors du dernier match. Du coup, on se pose la question, est-ce que le Sénégal va subir le même sort en 2024 en Côte du Bois-les-Dames ? Est-ce que le Sénégal va sortir au premier tour ? Est-ce que tu vois le Sénégal sortir au premier tour ? Personnellement, je rappelle d'abord la poule du Sénégal. Il y a Cameroun, Guinée et Gambie. Moi, je pense que sur le papier, c'est une poule qui est abordable pour le Sénégal. Après, le match ne se joue pas sur le papier. Ce n'est pas parce que tu es favori sur le papier que tu lèves forcément sur le terrain. Le terrain, c'est un autre niveau. Mais lorsque je regarde l'effectif du Sénégal, c'est un effectif vraiment taillé. Tu as toujours une colombe vertebrale. Les Sadio Mane, les Koulibaly, les Edouard Mendy. Sauf que ces joueurs-là jouent désormais en Arabie Saoudite. Ces joueurs ne jouent plus dans les grands championnats tels que la première Ligue 1, par exemple. Et j'en passe. Ces joueurs-là sont déjà dans le championnat d'Arabie Saoudite. Et on sait que le championnat d'Arabie Saoudite n'est pas la première Ligue. Ce n'est pas la Ligue 1 ou encore moins la Ligue 1. Du coup, ces joueurs seront perdus de vitesse. C'est ça qui me fait un peu peur. C'est là où j'ai un peu de petite crainte. Parce que la poule du Sénégal, ce n'est pas une poule là où il y a Sierra Leone. Ou encore le Mozambique, c'est une poule composée de la Gambie, Cameroun et Guinée. C'est quand même des gros morceaux. Mais je pense que si le Sénégal est au niveau, ils vont travailler sur le premier tour. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Comme je l'ai dit, tu as des cadres qui ont pris un an de plus. Tu as des cadres qui jouent en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, ce n'est pas le même championnat peut-être. Comme la première Ligue 1, je l'ai dit. Comme la Ligue 1 ou encore la Liga. C'est des championnats. C'est un bon championnat, mais ce n'est pas un grand championnat. Et du coup, dans les joueurs, il faut en perdre des vitesses. S'ils ne sont pas concentrés. S'ils ne sont pas assez concentrés. Ils peuvent facilement se sortir au premier tour. Surtout que tu as le Cameroun derrière. Ça sert vraiment à un choc. Cameroun-Sénégal, ça sert à un choc vraiment attendu. Tu as la Gambie, qui n'est pas facile à battre. Qui n'est pas facile à manœuvrer. Cette équipe de la Gambie est très difficile à battre. Très, 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 très difficile, les amis. Donc, ceux qui pensent que ça sert vraiment à une balade face à la Gambie, ils se trompent lourdement, lourdement. Tu as la Guinée, la Guinée aussi, avec Kappa Djawara, qui a vraiment promis de l'enfer au Sénégal et au Cameroun. Donc, on s'attend à tout dans cette poule. Cette poule sera très compliquée, les amis. Très compliquée. Mais, si le Sénégal, les amis, si le Sénégal joue son ballon, ils vont sortir des poules. Surtout quand on prend les 4 meilleurs 3e sur 6e. Donc, il faudra vraiment une catastrophe industrielle pour que le Sénégal ne sorte pas des poules. Après, partage-moi ton ressortir en commentaire. Est-ce que tu penses que le Sénégal va être le premier tour comme ses prédécesseurs ? Est-ce que tu penses que cette malédiction va toucher le Sénégal ? Tu m'as tout et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour ne rien marquer de la prochaine vidéo. Si on se dit à très bientôt pour notre réunion, les amis. Ciao, ciao !